Ce dimanche 3 juillet, Judith Chemla s'est emparée de son compte Instagram pour dénoncer les violences physiques que lui aurait infligées son ancien compagnon. Les photos parlent d'elles-mêmes. Ce dimanche, Judith Chemla a posté trois photos de son visage tuméfié, accompagnée d'un long texte. Les images qui datent de juillet 2021, ont été prises suite à une violente altercation entre l'actrice et son ex-conjoint survenu dans une rue près du Théâtre du Rond-Point selon les informations de Verayeti. L'homme en question, Johan Manca, acteur et réalisateur, aurait jeté son téléphone au visage de Judith Chemla qui est allée porter plainte le lendemain dans le commissariat du 10e arrondissement. Un an plus tard, l'actrice, aujourd'hui séparée de celui avec qui elle est restée 5 ans, a choisi de partager publiquement l'en fait qu'elle vit actuellement. Johan n'aï pas honte de cette photo. Mais lui devrait avoir honte, il devrait avoir honte aujourd'hui, un an après, au lieu de continuer à faire pression sur moi, de penser qu'il a encore les moyens de me manipuler, au lieu de pourrir la tête de mon enfant il devrait avoir honte et se faire discret, rechercher vraiment à être pardonné. Ce n'est pas le cas. J'ai tant de preuves qu'il continue d'essayer de me nuire, a écrit la comédienne avant d'ajouter, retourner au commissariat une troisième fois, déposer une troisième plainte en un an, être dans le milieu du cinéma, et avoir l'épée de Damoclès de 8 mois de prison avec sursis. « Ça ne suffit pas, je suis Zabou. Que faut-il pour qu'il me laisse tranquille ? » Judith Chemla, son message bouleverse les internautes, un message poignant qui a valu la réaction de nombreux internautes, parmi lesquels plusieurs personnalités. Ainsi, Céline Salette, Juliette Armanet, Reda Kateb, Manu Payet ou encore Daphné Roulier ont affiché leur soutien à l'actrice actuellement à l'affiche du film Les goûts et les couleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !